Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'interface DVC Gold de chez DasLite. Si vous travaillez dans l'éclairage scénique, que ce soit pour des concerts, des installations artistiques ou autre type d'événements, vous savez à quel point il est important d'avoir un matériel fiable et performant. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai reçu cette interface dans le cadre d'un partenariat non rémunéré avec DasLite. Si je décide de garder le produit après ce test, j'ai la possibilité de l'acheter à 50% de son prix, mais cela ne change rien à mon avis que je vais partager avec vous de manière honnête. Alors plongeons directement dans le fief du sujet avec l'unboxing de cette interface. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, on ouvre le colis, on découvre tout de suite le petit starter pack, le guide d'utilisation de démarrage rapide avec un QR code pour DMX Soft, qui va nous permettre d'acquérir les logiciels que l'on souhaite. Si on a besoin de plus de channels, donc de débloquer de nouveaux univers, on peut scanner ce QR code ici. Avec cette interface, vous avez accès à 10 boutons qui sont réglables. Et ici, il y a un bouton ABC, une flèche vers la gauche, une flèche vers la droite et un lecteur de numéros pour savoir où on en est. A l'arrière, on a donc les 4 univers DMX de sortie, une prise USB-C pour alimenter le boîtier et un câble Ethernet. A l'intérieur, on retrouve bien entendu l'interface DVC Gold, accompagnée d'un câble USB-C pour la connexion à l'ordinateur et l'alimentation, une carte micro SD pour le mode autonome, ainsi qu'un manuel. Le design est vraiment soigné avec une construction robuste, compacte et légère. Elle est facile à transporter et semble idéale pour les techniciens mobiles comme j'ai pu l'être. Une fois déballé, il est temps de passer à l'installation. La configuration de l'interface DVC Gold est très simple, vous la branchez via le câble USB-C fourni à votre PC ou votre Mac et vous téléchargez le logiciel Das Light 5 depuis leur site. Das Light 5 est un logiciel puissant, très utilisé dans le monde de l'éclairage scénique. Il permet de créer des chaudes DMX en contrôlant tout, des simples projecteurs RGB jusqu'aux lires les plus complexes. Lors de votre premier branchement, vous aurez affiché sur l'interface nos licences, pour dire nos licences. Donc vous devrez vous rendre sur le site DMX Soft pour activer votre licence et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et ici, on voit que j'ai déjà mon interface que j'ai mise à jour le 17 septembre pour la dernière fois. La Z1, voilà. Et donc on va inscrire une nouvelle interface et pour ce faire, il va falloir installer et activer le SUT. Donc un petit driver Store Upgrade Tools qui est ici et qui va nous permettre de communiquer avec. Une fois que lui, il est allumé, je vais ouvrir Das Light. Et là, un nouvel appareil est détecté, sans licence, le SIUD blablabla. Voulez-vous l'ouvrir ? Oui. Unregistred, donc c'est normal. Et je vais cliquer sur Sign In. Donc là, il m'ouvre mon compte Das Light. Il me demande si je veux me connecter avec. Je suis connecté et donc je peux fermer cette icône pour revenir à l'application. Maintenant, registre interface. Donc je vais prendre la carte Das Light que j'avais avec mon interface qui était au dos de l'interface. Et je vais pouvoir rentrer tout simplement le code. Je vous le masque, évidemment. Ça me rappelle quand on devait rentrer des clés de jeux vidéo à l'époque. Si t'as connu ça, si t'as connu les clés de jeux vidéo comme ça, mets-le en commentaire. Register. Merci d'attendre pour l'enregistrement de votre programme. Là, j'ai le logo USB qui s'affiche. Votre interface a bien été enregistrée. Et j'ai donc une licence Das Light 5 Full for Life. Une fois qu'elle est connectée, une LED rouge, verte et orange qui s'allume pour nous dire que tout fonctionne bien. Et on voit le logo PC qui s'allume également. Paramètres. Interface. Donc là, on voit que j'ai mon interface qui s'affiche ici, qui est active. Je peux la désactiver ou l'activer. Voilà. Donc ça, ça me fait revenir sur cette page-là qui me demande si je veux l'activer. Licence Info, ça me remet ça. Toujours. Et j'ai deux univers de débloqués. On le voit ici. Univers 1, univers 2. Et le 3 et le 4 sont donc bloqués. Donc c'est comme ça. Si vous achetez cette interface sur le site de Das Light, vous aurez deux univers de débloqués. Et si vous voulez récupérer les deux derniers, donc pour en avoir quatre au total, il vous faudra débourser quelques euros de plus. Voilà. On peut définir qu'un port devient une entrée. Ça, ça peut être intéressant pour certaines bidouilles bricoles que vous auriez envie de faire. Notamment si vous voulez ajouter un contrôleur qui ne serait pas midi, par exemple. Vous pourriez faire rentrer du signal par ici. Voilà. Et donc au sein de votre logiciel, si jamais, admettons que je vienne ici créer quelque chose dans mon univers numéro 7. Voilà, je patch des lumières ici dans mon univers numéro 7. Hop. Et le DVC-GZM qui est à 700 euros. Par défaut, du coup, il a 1536 canaux avec un univers Artnet déjà débloqué et 30 univers max en Artnet. Donc ça, c'est plutôt chouette. Nous, on est sur le DVC-GOLD qui est à 449 euros, qui comporte donc un USB type C, 4 ports DMX 3 pins, une prise RG45 qui est en plastique alors que l'interface à 700 euros est en métal. Il y a 13 boutons et on peut mettre une carte SD dedans. Par défaut, on aura 1024 canaux extensibles jusqu'à 2048 pour 4 univers. Univers Artnet Live optionnel donc à acheter en plus. Univers Artnet Live maximum 30. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mode d'entrée DMX, oui. Deathlight 4 full et Deathlight 5 full. Donc si vous avez acheté un DVC-Fun et que vous êtes en mode express, vous ne pourrez pas utiliser les timelines, vous ne pourrez pas utiliser le Mixer Live qui se trouve ici. Ce Mixer-là, vous n'y aurez pas accès si vous avez un DVC-Fun en mode express. Voilà, il vous faudra la licence full. En autonome, donc avec le DVC-GOLD, nombre de canaux par défaut C512 et extensibles jusqu'à 2048. Donc 4 univers en stand-alone. Ça peut être vraiment intéressant selon les projets que vous avez, si vous avez la possibilité de vous déplacer avec l'interface ou non, ou avec un PC plutôt ou non. Et vous contrôlerez après tout ça avec les boutons qui sont ici. Zone 5, nombre total de CN99, touche taxe directe 10, ça c'est cool. Déclenchement par API, oui. Et il y a un calendrier en option qui est inclus dans l'autre, le GZM. Mais l'une des fonctionnalités les plus puissantes de cette interface, c'est sa compatibilité avec le protocole ARTNET. Alors qu'est-ce que c'est l'ARTNET ? C'est un protocole de communication qui vous permet de transmettre des données DMX via un réseau Ethernet. Cela signifie que vous pouvez envoyer vos signaux DMX à travers un réseau informatique, plutôt que de passer par des câbles DMX traditionnels. C'est particulièrement utile pour des installations de grande envergure où vous avez besoin de gérer un grand nombre de canaux sur une longue distance sans perdre en qualité de signal. Avec l'ARTNET, cette interface peut contrôler jusqu'à 30 univers, ce qui représente une puissance incroyable pour des événements comme des festivals, des grandes scènes ou des installations complexes. Cette interface DVC Gold propose également d'autres options à débloquer comme la fonction calendrier et horloge. Vous pouvez programmer vos shows à des dates et des heures précises, ce qui est idéal pour les installations permanentes ou les spectacles récurrents. Une autre fonctionnalité intéressante à déverrouiller est le RDM, ou Remote Device Management, permet de communiquer de manière bidirectionnelle avec vos dispositifs DMX. Cela signifie que vous pouvez non seulement envoyer des commandes à vos appareils, mais aussi recevoir des informations en retour. Par exemple, vous pouvez détecter des problèmes techniques à distance, vérifier les adresses DMX de vos appareils, ou même les configurer sans avoir besoin d'intervenir physiquement. C'est une vraie révolution pour la maintenance et la gestion des équipements d'éclairage. Après avoir vu les fonctionnalités, passons au test réel. J'ai eu l'occasion d'utiliser cette interface lors d'une prestation live, et je vais vous montrer quelques images pour que vous puissiez voir comment elle se comporte en conditions réelles. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la stabilité du signal grâce à la connexion Ethernet. L'utilisation de plusieurs univers DMX simultanément avec un grand nombre d'appareils s'est faite sans aucun accro, que ce soit des spots, des washes ou des effets scéniques, tout a été parfaitement synchronisé. En tant que technicien à lumière, la fluidité est essentielle et cette interface a vraiment assuré. Vous pouvez voir sur ces images que même avec des transitions complexes et des changements rapides de scène, tout est resté stable et précis. Mais ce qui rend cette interface vraiment unique, c'est son mode autonome. Vous pouvez pré-programmer des shows dans Das Light 5, ensuite les enregistrer sur une carte SD, et vous pouvez donc utiliser votre boîtier sans l'aide d'un ordinateur. Dès l'achat, vous avez accès à un seul univers en mode autonome, mais vous pouvez en débloquer jusqu'à 4 depuis le site DMX Soft qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez également programmer jusqu'à 99 scènes, ce qui vous donne une énorme flexibilité grâce au multi-zone. Passons maintenant dans le logiciel pour voir comment programmer notre mode autonome. On se retrouve dans les 3 petits points, on va dans Outils et Mode Autonome, et on a cette fenêtre qui apparaît. Dans cette fenêtre, on peut voir qu'on peut sélectionner l'interface auquel on souhaite attribuer le mode autonome. On a un bouton écrire, un bouton lire, un bouton tester. On a ici notre menu déroulant avec nos différentes zones, donc zone 1, 2, 3, 4, 5, qui correspondent sur notre boîtier à la zone A, B, C, D, E. On voit ici qu'on a un menu avec zone attachée, All, et on peut choisir ici les différents groupes que l'on a créés. Ça permet d'affecter uniquement ces groupes sélectionnés, par exemple ici, uniquement mes lire, uniquement mes gigabars, ou uniquement mes spots TCL, ou bien All pour tous les affecter. Si rien n'est sélectionné, il n'y aura aucun signal d'envoyer. Ici, l'onglet priorité avec ordre des zones ou zone LTP. Ordre des zones, cela signifie que les zones avec un numéro inférieur, par exemple la zone 1, auront la priorité, soit les zones avec un numéro supérieur, par exemple la zone 2, 3, 4, 5, etc. Et zone LTP, donc LTP c'est un acronyme pour Last Takes Priority, donc cela signifie que la scène sélectionnée en dernier lieu, quel que soit l'ordre des zones, aura la priorité. Ici, dans le menu démarrer, on voit que ça démarre soit sur la dernière scène jouée, ou bien ça démarre en blackout. Les boutons d'accès, lecture, écriture, sont les suivants. Écrire, une fois que le show autonome a été configuré, comme on le souhaite, on peut appuyer sur écrire pour écrire le show dans l'appareil, donc sur la carte SD. Lire, prend le spectacle de l'appareil et le charge dans Das Light 5. Notez que sur les appareils avec une mémoire limitée, seules les informations essentielles sont enregistrées, c'est-à-dire que les noms de scène peuvent ne pas être rappelés. En général, la lecture de la mémoire ne doit être utilisée que si le fichier du projet Das Light, donc le point DVC, a été perdu. Et le bouton tester règle temporairement l'interface DMX en mode stand-alone, permettant ainsi de tester le spectacle stand-alone. On peut appuyer sur stop pour revenir à l'écran précédent. Voilà, arrêtez ici. Donc pour exemple, ici j'ai ma zone numéro 1, donc sur la zone A de mon boîtier. Je pourrais donc choisir d'intégrer mes timelines que j'ai créés, qui sont ici, tous mes time codes, ici en vert. Et je pourrais choisir de les ajouter dans mon interface, soit en cliquant sur la flèche qui est ici, soit en faisant glisser tout simplement ma scène. Je pourrais choisir de mettre d'autres choses sur ma zone 2. On peut en sélectionner plusieurs. Je pourrais choisir de mettre des choses sur ma zone 3. Par exemple ici, tout ce qui est passe. Et une fois que j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'appuie sur écrire. Et là, ça va enregistrer toutes ces informations sur la carte SD. Il me demande si je suis d'accord d'effacer ce qui avait déjà été écrit pour réécrire par dessus. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est d'écrire sur la carte SD toutes les informations dont il a besoin. Comme c'est des timelines, il est en train d'écrire également toutes les scènes que j'ai déjà programmées. Donc si j'appuie sur tester, je vais voir ici que mon interface me montre la zone A. Donc si j'appuie sur 1, ça va lancer mon show numéro 1. Ça va lancer ma timeline 1. Si j'appuie sur le 2, ça va lancer ma timeline numéro 2. Et je peux ici changer de scène avec ce bouton. Voilà. Je peux changer de banque. Et ainsi de suite. Je peux arrêter le test de la mémoire. Et là, si je faisais lire. Il me demande si je veux charger le projet préenregistré. Je clique sur oui. Et donc là, il va me charger uniquement ce qui est sur la timeline. Et là, on voit qu'il a fait une copie complète de tout mon show, de ce qu'il y avait sur ma carte SD dans mon boîtier. Grâce à ce boîtier également, en dehors du mode autonome, vous pouvez configurer les boutons qui sont ici. Donc les 10 boutons, 13 boutons, on va dire, que vous avez sur ce boîtier. Vous pouvez les configurer en raccourci. C'est-à-dire que si vous allez ici en mapping et que vous cliquez sur affectation port. Qu'est-ce que c'est les affectations port ? C'est les affectations qui sont sur ce boîtier DVC Gold. Donc ici, on voit que tout s'affiche en orange. Et je pourrais choisir de mettre ma timeline numéro 1 sur mon bouton numéro 1. Ma timeline numéro 2 sur mon bouton 2. Ma timeline 3 sur mon bouton 3. 4. 5. Par exemple. Et donc maintenant, dès que je vais cliquer sur le bouton 1, vous allez voir que la scène se lance. Alors moi, elle se lance en mode pause. Donc ce que je pourrais faire, c'est choisir d'avoir un raccourci pour play également. Je pourrais dire que je clique sur ABC pour que ce soit le bouton play. Et je pourrais choisir d'avoir ici la suivante et la précédente. Et donc maintenant, si j'appuie sur ABC ici. Et là, ma scène se lance. Parlons maintenant des points négatifs de cette interface. Son prix de 445 euros, si c'est la première interface qu'on achète, peut être assez élevé. Mais c'est contrebalancé par le fait que la licence à vie de Das Light 5 nous est fournie avec. Le mode stand-alone n'est pas très facile à comprendre au premier abord. Il n'y a pas de batterie intégrée à cette interface pour la transporter sans rien, sans prise d'alimentation. On ne peut pas contrôler cette interface à distance avec l'application Das Light Remote. Et ça, je trouve que c'est dommage. Du moins, je n'ai pas réussi à le faire. Donc si c'est possible, Das Light, dites-nous dans les commentaires ou faites-nous une vidéo pour nous montrer comment faire ça. Les points positifs maintenant, c'est sa grande capacité de canaux avec ses 4 univers. Le fait que cette interface soit très compacte, ça, ça la rend hyper facile à transporter où on le souhaite. La configuration des ports in-out qui nous permet soit de sortir du signal DMX, soit d'en rentrer. Ça, c'est super bien. L'enregistrement en mode autonome, c'est quand même pratique, même s'il faut comprendre comment ça fonctionne. La connexion ArtNet est un grand plus et sa simplicité d'utilisation avec Das Light en fait une interface, malgré tout, très, très fonctionnelle et très efficace. En résumé, l'interface DVC Gold de Das Light est une solution très polyvalente et puissante. Que vous soyez débutant ou professionnel, elle s'adapte à vos besoins grâce à ses nombreuses options évolutives comme l'ArtNet, le mode autonome ou encore le RDM. Si vous cherchez une interface fiable, évolutive et facile à utiliser, je vous recommande vivement le DVC Gold. N'hésitez pas à consulter les liens dans la description si vous souhaitez en savoir plus et bien sûr, pensez à liker cette vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochains tests. Un grand merci à Das Light pour m'avoir envoyé cette interface et permis de faire cette review. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Steven pour la chaîne PLS. A bientôt. Merci à vous.